J'ai des grandes aspirations, j'ai des grands rêves pour ces Jeux-là, puis honnêtement, je le dis que je veux revenir avec l'or. Les choses ont le mérite d'être claires, mais surtout, cette affirmation est réaliste. À 28 ans, Marianne Saint-Gelais a atteint une maturité physique et psychologique, et elle s'améliore encore. En 2016, elle a remporté son premier titre de championne du monde, une médaille d'or qui est venue consolider son estime personnelle. La confiance est là, je sais que je peux rivaliser contre les meilleurs, je sais vraiment que tout ce que j'ai fait dans les années précédentes vont faire en sorte que je vais être complète à Pyeongchang. Ça rend vraiment la chose excitante aussi en même temps, parce qu'on dirait que, je l'ai déjà dit que je voulais mettre un d'or, mais on dirait que là, je le crois. Jusqu'à maintenant, Marianne a remporté trois médailles d'argent aux Jeux olympiques. Deux au relais et une aux 500 mètres à Vancouver. Alors, une super médaille d'argent pour Saint-Gelais! Mais il y a quatre ans, les Jeux de Sotchi ont été très pénibles pour l'équipe canadienne de patinage de vitesse courte piste. Il y a eu plusieurs chutes. Oh, chute de Marianne Saint-Gelais! Marianne n'a participé à aucune finale individuelle. Il y avait énormément de frustration. Mais tout le monde a appris de cette déconvenue, et Marianne n'a pas eu peur de se remettre en question pour maximiser la fin de sa carrière. Et cette fois-ci, elle aborde les Jeux d'une manière toute nouvelle, puisqu'elle a déjà annoncé depuis belle lurette qu'à Pyeongchang, elle participera à ces derniers Jeux. Je le vois comme un ultimatum, puis je me dis que c'est ta dernière chance. Ça fait qu'elle laisse rien au hasard, parce qu'il n'y en aura plus de chance. J'ai encore l'énergie, j'ai encore la fougue, mais j'ai aussi l'expérience. Ça fait que j'ai juste l'impression que toutes mes cartes puis les étoiles sont alignées pour ce jeu-là. Marie-Josée Turcotte, Radio-Canada, Montréal.